C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Sous-titrage MFP. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle émission du chapitre 9 du livre du prophète Daniel. Aujourd'hui, dans le chapitre 9, nous allons essayer de mieux comprendre le chapitre précédent, le chapitre 8, qui était le début du troisième tableau prophétique. Nous avions vu le premier tableau prophétique lors du chapitre 2, le deuxième au chapitre 7, et maintenant, le troisième tableau a débuté au chapitre 8, se complète au chapitre 9. Au chapitre 8, nous avons vu en particulier le sanctuaire de Dieu, là où se passe présentement le jugement final. Ce jugement, on avait vu que c'était pour préparer les gens pour le retour, le prochain retour de Jésus. Et aujourd'hui, pour mieux comprendre le chapitre 9 et aider à mieux comprendre, en fait, cette prophétie des 2300 jours ou années, nous allons essayer de tirer des éléments à partir du chapitre 9 avec le pasteur Scalier. Bonjour, pasteur Scalier. Bonjour, Mickaël. Bienvenue à cette nouvelle émission, à cette belle journée d'après-midi, ensoleillée. Merci bien. Quels éléments on peut tirer maintenant du chapitre 9 pour peut-être venir s'accrocher, si on veut, au chapitre 8? Le chapitre 9 est un chapitre extraordinaire. On va voir là une prière de Daniel, et la réponse que Dieu va donner à la prière de Daniel est d'une importance colossale pour le plan du salut de l'humanité. C'est un chapitre crucial, c'est un chapitre qui comporte la bienheureuse espérance. Pourriez-vous nous replacer dans le contexte, s'il vous plaît, par rapport au chapitre 8 et 9, parce que c'était un peu compliqué, on pourrait dire. En effet, alors, le chapitre 8 se termine avec Daniel qui est vraiment paniqué parce que le texte nous dit, dans une meilleure traduction d'ailleurs du dernier verset, qu'il n'a pas compris la vision. Il est donc inquiet, il se demande ce qui se passe avec cette longue période de 2300 années. qui est présentée au chapitre 8. Maintenant, au chapitre 9, on apprend que Babylone est déjà tombée juste précédemment aux mains des Mèdes et des Perses, et Daniel, lui, maintenant ici, commence à prier. Il nous est dit, « Moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Il compare et il ne comprend pas. Donc, je me tournais, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. « Je prie l'Éternel, mon Dieu, et je fis cette confession. » Daniel, ici, s'approche de Dieu, et ce qui nous est présenté dans le texte, supplications, prières, jeûnes, sac, cendre, c'est véritablement la prière de celui qui est dans le deuil, dans l'humiliation. Daniel se présente avec une grande humilité devant Dieu parce qu'il sait qu'il n'y a rien en lui. Et c'est de cette manière-là que sa prière va commencer, avec une grande humilité, un homme qui est brisé et qui se présente devant Dieu tel quel. Lorsqu'on regarde cette prière de Daniel, où il a ouvert son cœur à Dieu, c'est une longue prière. On a l'impression même qu'elle est plus longue que la vision en soi. On a l'impression aussi que Daniel est en train de demander pardon pour des péchés qu'il n'a peut-être même pas commis lui-même. Oui, c'est une admirable prière. En réalité, Daniel ici prend véritablement le deuil, le sac, la cendre. Il se présente avec beaucoup d'humilité devant Dieu, conscient de son incapacité, conscient des mérites qu'il n'a pas. Et cette prière, malheureusement, on n'a pas le temps de la regarder en beaucoup de détails, mais j'aimerais juste relever un ou deux points qui me paraissent extrêmement importants. Il s'adresse à Dieu au début et à la fin en reconnaissant à qui il a affaire. « Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui t'obéissent. » Dans les versets qui suivent, il va passer à la confession. Et dans cette confession, il va utiliser cinq mots différents pour désigner le péché sous ses différents aspects. De cette manière-là, il donne l'impression de vouloir vraiment mettre tout en ordre avec Dieu. Et il parle des péchés, non seulement des autres, de son peuple, mais « nous avons péché ». Et finalement, dans cette prière, il termine en disant, au verset 18, « Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, Seigneur, ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Dans ce texte se trouve le nom de Dieu sept fois. Il est nulle part ailleurs dans le livre de Daniel. Mais ici, avec intensité, Daniel prie et reconnaît que ce n'est pas à cause de ses mérites. C'est une grâce pure que de recevoir la réalisation de cette promesse. Et le rappel à Dieu en finissant, n'oublie pas que ton nom en dépend, ta réputation en dépend. C'est une admirable prière. La vision qu'on retrouve dans le chapitre 9 fait référence au chapitre 8, la vision du chapitre 8. Mais ça a été donné des années plus tard. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le lien entre les deux? Alors, c'est juste, Daniel lui-même va faire le lien. Sa prière, en réalité, est la suite de son incapacité de comprendre la vision du chapitre 8. Et ensuite, nous avons plusieurs indications dans ce chapitre qui lient ces deux visions l'une avec l'autre. Tout d'abord, il nous est dit que c'est l'homme Gabriel, l'ange Gabriel. Et il dit au verset 21, « Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, on s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. » Donc, il fait référence à ce personnage qu'il a guidé dans la vision précédente et qui le guide à nouveau maintenant et qu'il nomme par son nom. Il le connaît. Et puis, d'autre part, on a quelque chose d'important qui est donné un petit peu plus loin. Vous vous souvenez, le chapitre 8 se terminait avec trois indications de Gabriel qui disait à Daniel, « Attention, sois attentif, ça concerne la fin des temps, des temps éloignés. » Et Daniel, pris par cette vision, n'avait pas écouté. Maintenant, l'ange vient le voir et il y a beaucoup d'ironie là-dedans. L'ange lui dit, « Sois attentif à la parole et comprends la vision. » L'ange lui dit, cette fois-ci, Daniel, écoute. Écoute comme il faut. La vision. Et le mot qui est employé ici pour vision, c'est exactement le même mot qui est employé au chapitre 8 lorsqu'il est dit au verset 26, « Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. » Donc, le lien est fait parce que le vocabulaire est spécifiquement employé par rapport à la vision des 2300 soir et matins et la vision qu'il lui est donnée ici pour laquelle l'ange vient lui apporter une explication dont il a terriblement besoin et qu'il a demandé dans sa prière. Donc, nous avions un problème à situer les 2300 jours dans le temps et maintenant, on vient clarifier les choses. Alors, le texte va continuer, nous donner des indications à ce sujet-là. Une période de 70 semaines nous est donnée. À quoi est-ce que cela correspond? Alors, le texte est assez clair. L'ange lui dit, « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. » 70 semaines. On a bien entendu ici une période prophétique et j'aimerais simplement me reporter à ce qui nous est dit par rapport à ce principe jour-année. Dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 61, on retrouve cette même équivalence. Il est dit au verset 2, « Publiez une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. » C'est en rapport avec les années du Jubilé où les deux mots sont ici mis en parallèle. « 70 et 10 semaines. » D'emblée, on voit ici « 7 x 7 x 10 ». Et pour un Juif, la chose est claire. « 7 x 7, 49 », ça nous rappelle le Jubilé. Il est question du Jubilé dans le livre du Lévitique au chapitre 25 où il est question du sabbat pour commencer tous les sept jours. Ensuite, il est question de l'année sabbatique tous les sept ans. Et il est ensuite question du Jubilé tous les sept fois sept ans. Donc ce chiffre 7 est important ici parce qu'il nous met sur la piste du sabbat, c'est-à-dire du repos. Et en réalité, ce qui est offert ici, c'est le repos du repos, c'est la grâce de la grâce qui est offerte au peuple. « 7 x 7, 49 », la perspective du Jubilé se trouve très fortement dans ce passage-ci. Maintenant, dans le livre des Chroniques, il nous a donné une indication importante par rapport à la déportation. Écoutez ceci. « Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Et il les fire assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume des Perses afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposera tout le temps qu'il fût dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. » On a l'impression, quand on lit ce texte, et on va lire un texte dans le livre du prophète Jérémie qui dit la même chose, que cette déportation a été causée par le fait que le sabbat n'a pas été observé comme il faut. Ni le sabbat du quatrième commandement, tous les sept jours, ni les années sabbatiques, ni les jubilés. Dans le livre du prophète Jérémie, il est dit ceci. « Mais si vous n'écoutez pas, quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. » La notion du sabbat ici est extrêmement importante et on se rend compte que le sabbat joue un rôle très important dans la compréhension du salut. Le sabbat, c'est le repos. Et le repos, nous ne pouvons l'avoir qu'en recevant le cadeau du salut qui nous est donné en Jésus-Christ. C'est par conséquent un thème ici essentiel pour comprendre cette prophétie. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos mérites. Et vous vous souvenez que dans le chapitre 8, il était question de cette puissance politico-religieuse qui avait mis le sabbat de côté. C'est en réalité un affront à Dieu. C'est une manière de lui dire « Nous n'avons pas besoin de ta grâce. Nous allons nous sauver tout seuls par nos œuvres. » Le sabbat ici joue un rôle important parce qu'il nous conduit directement à celui qui apporte la grâce à Jésus. Dans le texte que vous venez de nous lire, il y a des questions de sceller la vision et « Oindre le Saint-Dessin ». Qu'est-ce que ça signifie? Alors, sceller la vision, en réalité, il s'agit d'accomplir la vision en question, ici, qui annonce des événements futurs. Et « Oindre le Saint-Dessin » est une expression extrêmement intéressante. On la retrouve dans l'Ancien Testament, en particulier en rapport avec l'onction des sacrificateurs. Dans un texte que l'on a dans le livre des Chroniques, au chapitre 23, il est question des fils de Aaron qui sont les sacrificateurs. Il dit « Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité. » Cette expression « Saint des Saints » est en rapport avec l'onction de Aaron comme prêtre, comme souverain sacrificateur. Et l'expression qui est employée ici, on a trois mots que l'on retrouve ensemble dans l'Ancien Testament à un seul endroit. C'est le mot « expié », le mot « oindre » et « Saint des Saints ». On le retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 29. Et nous n'allons pas lire le passage, c'est le verset 35 à 37, où il est effectivement question, ici encore une fois, de la consécration des prêtres. Le chapitre précédent nous parle des instructions données pour consacrer Aaron et ses fils. Le souverain sacrificateur est ouin. Et nous comprenons dans les Écritures que Jésus est notre souverain sacrificateur. Alors, quand est-ce que Jésus a été ouin à son baptême ? On se souvient que le Saint-Esprit est tombé sur lui, est descendu sur lui et Dieu a parlé. On a donc ici, avant même d'avoir décortiqué le texte, une indication qui nous montre que cette vision est en rapport avec Jésus, avec l'onction de Jésus, avec le baptême de Jésus. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait de l'institution du Jubilé tous les sept fois sept ans. Jésus lui-même, au début de son ministère, va introduire son ministère dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, en faisant référence à l'institution du Jubilé. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, Jésus va citer le prophète Esaïe dans Esaïe 61 et il va dire ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et Jésus dit juste après, « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Le ministère de Jésus ici est au centre de cette prophétie. Donc, dans le chapitre 45 d'Esaïe, il était question d'un oin, il était question de Cyrus, en fait, qui était celui choisi par Dieu. Est-ce que c'est de ce oin-là dont on parle? Alors, effectivement, Cyrus était présenté comme un oin pour libérer le peuple hébreu et le texte nous disait que c'est lui qui rebâtira Jérusalem. En fait, il est une image du vrai et du grand Messie, du grand oin qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, il est dit, « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est donc lui qui est en réalité le véritable Messie dont il est question ici, non pas pour rebâtir une ville, Jérusalem, mais pour construire la nouvelle Jérusalem. Le texte suivant est plutôt compliqué. Comment est-ce qu'on peut se retrouver? Alors, en effet, le texte suivant est un peu particulier. Lorsque nous avons plusieurs sujets à traiter en français, nous traitons le premier, puis le deuxième, puis le troisième. Dans la mentalité que nous avons ici, ce n'est pas ce dont il est question. En fait, le texte est fait de cette manière-là, où les deux sujets s'imbriquent l'un dans l'autre. Ce qui fait que nous avons de la difficulté à comprendre le texte qui est ici, dans le texte du chapitre 9 de Daniel. Alors, j'aimerais vous donner lecture de ces deux sujets. Le premier sujet, c'est ce qui concerne en réalité la préoccupation de Dieu, le plan du salut. L'autre préoccupation, c'est celle de Daniel, à laquelle Dieu va répondre, comme une grâce qui lui est faite parce que Daniel est préoccupé par son temps. Deux sujets qui sont imbriqués l'un dans l'autre, et permettez-moi de vous donner lecture des deux sujets séparément, bien que les textes les prennent d'une façon l'une après l'autre. Il est dit ici, « Sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. Après les soixante-deux semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. » Voilà le premier thème qui est en rapport avec le Messie. Le deuxième thème se lit de la façon suivante. « Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Nous pouvons séparer ces deux textes parce que les deux sujets ont un mot clé. Lorsqu'il est question du Messie, c'est le mot « semaine » que l'on retrouve dans les trois morceaux. Lorsqu'il est question de la reconstruction de Jérusalem, c'est le mot « fossé » ou le mot ici qui est utilisé, qui est « tranché » que l'on retrouve dans les trois parties. Ce qui nous permet de séparer les morceaux les uns des autres. Donc nous avons ici le texte qui nous parle des 70 semaines en rapport avec Jésus et il commence en disant « il y a 7 et 62 semaines ». Alors maintenant, on peut dire qu'on aurait un point de départ pour la prophétie. Alors oui, le point de départ nous est donné. Est-ce que dans le temps, on retrouve ce moment-là pour qu'on puisse commencer à faire des calculs ? Tout à fait. On a toutes sortes de semaines, des 2300 soirs et matins du chapitre 8. On aimerait commencer à savoir où on se trouve dans le temps. Oui. Alors le texte nous dit ici « depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait rebâtie jusqu'au Messie ». OK. On a en réalité eu la déportation en trois vagues et on va avoir de la même manière le retour par les édits en trois parties. Le premier édit, c'est celui de Cyrus en 536 qui va permettre aux Juifs de rentrer et de reconstruire le temple d'une façon particulière. OK. On va ensuite avoir l'édit de Darius, Darius Ier, qui va apparaître en 519 et qui est une confirmation du premier. On le trouve dans l'île d'Ezras au chapitre 6. Le premier, celui de Cyrus, on le trouve dans Ezras au chapitre 1er. Et finalement, le troisième, c'est l'édit d'Artaxerces, longue main. Il devait probablement avoir une longue main. On suppose. Et cet édit est publié en 457 avant Jésus-Christ. OK. C'est le plus complet qui va permettre en réalité aux Juifs de reconstruire toute la ville et les murs. Donc 457 serait le point de départ. Historiquement, c'est le seul véritablement point de départ qui correspond à ce que le texte nous donne. Alors maintenant, comment s'organise cette prophétie des 70 semaines? Alors on a le point de départ, 457 avant Jésus-Christ. La prophétie nous parle ici de 7 et 62 semaines, ce qui fait 69. En prenant le calendrier hébreu de 360 jours par année, on arrive à 483 années pour ces 9 semaines. On arrive donc en 26 de notre ère. OK. Comme on passe des années avant Jésus aux années après, il n'y a pas d'année zéro, donc il faut rajouter un pour que notre compte soit juste. On arrive en 27. Le texte nous dit après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le mot retranché ici pour le Messie est extrêmement important. Si on prend le mot dans le texte et qu'on le translitère dans le français, c'est K-R-T. couper, c'est le mot couper en réalité et qui est un mot très significatif parce qu'il est employé dans le contexte de l'alliance. En hébreu, on va dire qu'on va couper une alliance et on se souvient de ce qu'Abraham avait vécu. Il avait coupé des animaux, marchait au milieu des animaux coupés en signe d'alliance qu'il avait fait avec Dieu. C'est ce qui se passe exactement ici. Et à la fin de ces 69 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à la fin de ces 69 semaines exactement, on apprend ici que d'après le texte qui nous est donné dans Luc, par exemple, on a tout un tas d'indications qui nous disent à quel moment Jean-Baptiste fait ses baptêmes. Et dans Luc, chapitre 3, on a le baptême de Jésus qui tombe exactement en l'an 27, à la fin des 69 semaines. Donc, nous voyons qu'est-ce qui est arrivé à la fin des 69 semaines. Qu'est-ce qu'on fait de la 70e semaine maintenant? Alors, en effet, il nous reste une semaine qui est là. Et il est dit au verset 27, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il y a une dernière semaine, donc sept jours, donc sept ans. Et il nous est dit qu'au milieu de la semaine, il fait cesser le sacrifice et l'offrande. Comment est-ce que le Messie a fait cesser les sacrifices et l'offrande? En mourant, lui, sur la croix. À partir de ce moment-là, tous les sacrifices qui symbolisaient son sacrifice à lui, sont maintenant caduques. Si nous rajoutons trois ans et demi à 26, automne 26, nous arrivons au printemps 31. 31, c'est justement le moment de Pâques où Jésus est mort sur la croix. Donc, la prophétie est claire. Elle vient indiquer qui est vraiment le Messie, Jésus, au moment de son baptême, la 69e semaine. Exactement. Et dans la 70e semaine, on vient annoncer Jésus qui viendrait s'offrir en sacrifice pour mourir à la place des pécheurs. C'est extrêmement important. Quand Jean-Baptiste reçoit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le symbole de l'agneau est extrêmement clair. Dans la partie suivante du texte, il y a Dieu qui s'adresse à Daniel. Qu'est-ce qu'il y est dit? La préoccupation de Daniel est fort simple. C'est concernant Jérusalem. Et Daniel, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, va entendre Dieu lui dire « Ne t'inquiète pas pour Jérusalem. » Jérusalem va être reconstruite dans des temps difficiles et on a cette histoire-là du temps de Esdras et Néhémie, mais elle sera redétruite de nouveau. Dieu est en train de lui dire « Ne t'inquiète pas pour Jérusalem. » La Jérusalem terrestre n'est pas extrêmement importante. Donc, parfois, on entend toutes sortes d'histoires autour de la reconstruction du Temple de Jérusalem. Donc, l'importance n'est pas sur cette terre, mais bel et bien dans le sanctuaire céleste, dans le Temple qui est dans le ciel. Exactement. Se focaliser sur la reconstruction du Troisième Temple à Jérusalem, c'est véritablement oublier là où l'action se passe véritablement maintenant, c'est-à-dire dans le sanctuaire céleste. C'est là que se trouve l'action de Dieu actuellement en préparation pour le retour de Jésus. La prophétie des 70 semaines et celle des 2300 soir et matin vont ensemble finalement parce qu'au verset 24 c'était mentionné que la prophétie des 70 semaines était retranchée d'une période plus grande. Exactement. Donc, celle des 2300 soir et matin. Exactement. Donc, on peut commencer à faire des calculs. On revient au chapitre 8. Nous avions la période des 2300 soir et matin sans point de départ, mais maintenant, nous avons un point de départ qui est 457 avant Jésus-Christ. Exactement. Donc, où est-ce que cela nous amène et quel est cet événement? Alors, il suffit de faire le calcul, il est fort simple. On part de 457 avant Jésus-Christ, on ajoute 2300 années et on se retrouve dans notre ère chrétienne en 1843. Il faut rajouter un encore une fois parce qu'on passe des années avant Jésus aux années après Jésus. Il n'y a pas d'année zéro. On est maintenant en 1844. Et là, c'est une date qui dérange parce que on est vraiment proche de notre temps. On réalise à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose d'essentiel dans le ciel dans l'année 1844. C'est que le jugement a commencé. Ce jugement, c'est la dernière borne avant le retour de Jésus. On se rend compte par conséquent que même si la croix est essentielle, il y a d'autres choses qui se passent après et qui sont tout aussi essentielles pour le développement du plan du salut, non seulement pour la terre et pour les êtres humains, mais pour l'univers entier parce que le problème a commencé dans le ciel. Donc, le ciel lui aussi doit être purifié du problème du péché parce que c'est là que ça a commencé. Et maintenant, on parle du retour de Jésus et on parle du jugement. Ensemble de ce même chapitre-là, c'est quelque chose de plutôt inhabituel. Exactement. Mais il y a là deux éléments essentiels. La première venue de Jésus, la croix, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est crucial. C'est là que le salut est offert. Mais il doit être reçu aussi. Il doit être accepté. Et il y a un moment où on doit faire le point pour l'univers entier et finalement rendre à Dieu toute la gloire qui lui est due et éliminer le problème du péché. Ces deux éléments sont absolument importants, doivent être considérés ensemble parce qu'avec la venue du jugement, on a maintenant la perspective possible du retour de Jésus. La Bible nous dit que nul ne sait le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais nous venons d'apprendre quelque chose. En 1844, le jugement a commencé dans le ciel et en fait, c'est 172 ans de ça. Donc, c'est pas très loin, mais en même temps, il s'est passé quelques années. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que le retour de Jésus est proche? Tout à fait. La Bible ne nous donne pas de date pour le retour de Jésus parce que nous avons besoin d'être prêts chaque jour. Mais elle nous donne des signes des temps et des bornes que nous pouvons retrouver. Et je crois effectivement que nous sommes proches du retour de Jésus. Nous nous retrouvons dans cette situation du premier message que nous avons vu dans l'Apocalypse chapitre 14 où il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Quand on pense à la première venue de Jésus qui est annoncée ici dans le chapitre 9 de Daniel et au chapitre 8 qui parle du jugement, de la fête des expiations, ces deux moments très importants mettent l'emphase sur Jésus notre sacrificateur, Jésus qui est aussi l'agneau, Jésus qui est notre avocat, Jésus qui est notre sauveur. C'est sur la personne de Jésus que ces chapitres sont centrés et c'est aussi sur sa personne que nous devons nous centrer alors que nous attendons sa prochaine venue. Le peuple hébreu savait toutes ces choses. Lorsque les mages sont venus et ont demandé quand Jésus devait venir, on a pu leur dire exactement à quel moment Jésus allait venir la première fois. Mais lorsque Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Aujourd'hui, nous savons ces choses en ce qui concerne la deuxième venue de Jésus et je me pose la question, est-ce que nous sommes davantage prêts pour la deuxième venue de Jésus que le peuple hébreu l'était pour la première venue? En ce sens, je crois que nous sommes invités comme Jésus le faisait comprendre dans l'Évangile à veiller et à prier. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 21, il est dit « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.